On a souvent ce stéotype que les hommes asiatiques sont plus petits, plus fragiles et moins poilus que les hommes des autres continents. Je sais bien que je ne suis pas le sosie de Jason Satam ni de Jean-Claude Van Damme. C'est vrai. Mais vous non plus, messieurs, avouez. En Chine, on décrit cette image de physique peu virile avec l'expression « xiao xian zhou » ou « petite chair fraîche ». À l'opposé de cette image, nous avons le mâle hétéro, l'homme traditionnel est franchement pas extraordinaire. Mais les femmes chinoises adorent les petites chair fraîches. Allez les filles, je suis sûr que vous avez craqué sur un acteur taïwanais ou un chanteur de k-pop vous aussi, mais ils sont souvent la risée des hommes. Pourquoi ? Ils portent de jolis bijoux, se maquillent même et arborent souvent des costumes super extravagants. Certains se moquent de leur apparence délicate et de leur manque de virilité, d'où le surnom « petite chair fraîche ». En Chine, la star Tsai Xu Kun est l'exemple parfait des xiao xian zhou. Les jeunes filles admirent son beau visage endorigine. Mais beaucoup d'internautes débattent en ligne de sa féminité exacerbée. Oui, fan, la star admirée aussi bien par les femmes que par les hommes, s'est défiée des stéotypes masculins et a lancé une nouvelle mode. Porter des boucles d'oreilles et des colliers féminins. En fin de compte, personne n'interdit vraiment les garçons de porter des bijoux et cette opposition entre « petite chien fraîche » et les vrais hommes n'a pas lieu d'être. Et peut-être qu'un jour, on verra des pubs pour des rouges à lèvres où les stars pourraient être des beaux mecs français. Vous aimeriez ça ?